Donc, avant qu'on commence réellement, merci de bien penser à couper vos téléphones, s'il vous plaît. Et pour les toilettes, je fais un petit rappel au cas où, c'est la porte voix sans issue sous l'escalier. Donc, voilà, ne décidez pas si vous avez besoin de passer par moi. Donc voilà pour les mots d'introduction préalables, et on va donc pouvoir vraiment commencer. Donc, bonsoir, bienvenue à la ministre et protestante du Stift. C'est une première ce soir en tant que la version sonorisée avec micro, donc soyez magnanim s'il y a quelques larcènes. Et donc, merci d'être là ce soir pour cette soirée lancement du dernier roman, mais ce n'est pas une dernière date, évidemment, du dernier roman paru de Frédéric Goffet. Donc, d'habitude, je fais un petit mot d'introduction qui présente l'auteur, mais donc ce soir, la conférence va précisément consister à parler de l'auteur. Je vais vous présenter très rapidement nos conférenciers et leur laisser ensuite la parole. Ils étaient d'ailleurs l'an dernier avec Jean-Louis Goffet, pour lequel nous avons une pensée ce soir, qui nous avait fait le grand honneur de venir parler de l'avant-dernier roman publié à nos éditions de l'année bleue, représenté ce soir par Antoine Vincent, donc La Guerre des Colonels. Et ce soir, Caroline Agroffet et Jean-Sébastien Allemand, et donc il y a un indice sur les liens qui les unit dans cette phrase que je prononce, vont donc nous parler du dernier roman qu'ils viennent d'éditer, et toujours aux éditions de l'année bleue, la chronologie, donc un roman de la fin de la carrière d'écrivain de Frédéric Goffet, et je cède donc la parole à Antoine Vincent, qui va animer la soirée. Si jamais il y a des problèmes de micro, on coupera, on est presque en petit comité ce soir, donc peut-être que sans micro, ça ira, mais si jamais il y a besoin, on m'attraîne. Voilà, bonne conférence. Et encore, c'est une question de savoir si c'est un roman, mais bon, la théorie c'est un essai. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour... Ça y est, ça ne marche plus ? Pour entendre parler de la chronologie, ce soir, ça va être une soirée d'une vulgarité rarissime, donc je préfère prévenir les oreilles qui seraient un petit peu non averties. On va beaucoup parler de conneries, de cons, et de tout ce qui peut entourer un langage assez porté là-dessus, on va dire. C'est un petit propos quand même luminaire, mais assez important à faire. On va lire beaucoup d'extraits du livre, aussi on va lire quelques extraits inédits de Frédéric Goffet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cet auteur qui est né en 1906 et qui est mort en 1969, a beaucoup écrit tout au long de sa vie, il a publié plusieurs livres. Alors évidemment, c'est un peu une tarte à la crème, mais le plus connu, c'est La psychanalyse de l'Alsace, qui a été publiée en 1951, qui est très important pour comprendre la dualité des Alsaciens qui sont confrontés à la question, est-ce qu'ils sont plus français, est-ce qu'ils sont plus allemands ? En fait, il faut assumer les deux, on va dire. Donc il y a celui-là qui est très très important, mais il y en avait publié bien d'autres, comme L'impérialisme protestant, L'équivoque catholique, alors le tout tout premier qu'il avait écrit, c'était La damnation de Georges Brutner, je le crois, c'est comme ça. Bon, il est un peu moins littéraire déjà, mais c'était un bon premier essai. Et là, plus récemment, déjà dans les inédits post-mortem, on a La guerre des colonels, qui est sortie en 2022. Donc c'est un roman sur le Berlin d'après-guerre, voilà, avec toutes les corruptions et toutes les choses qu'il peut y avoir autour de l'occupation de la France dans ce Berlin-là. Voilà. Et donc maintenant, on a la chronologie. Donc un autre récit inédit. Bon, je n'ai même pas besoin de représenter les deux personnes qui sont avec moi, puisque M. Guillemin l'a très très bien fait. Mais à la place, je vais citer Jean-Louis Ophète, qui avait déjà écrit à une époque sur la chronologie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la chronologie, ça reste quand même un livre qui fait un petit peu partie de l'imaginaire des Ophètes. Ça fait depuis toujours qu'on en parle dans la famille, et donc c'était quand même assez important de le publier maintenant. Donc voilà ce que Jean-Louis Ophète disait dans une postface à la psychanalyse de l'Azap. Le testament littéraire de Frédéric Ophète est un ouvrage de 200 pages qui n'a jamais été publié, chronologie ou traité de la bêtise. Quelques mois avant sa mort, mon père courait encore les éditeurs à Paris, en Belgique et en Suisse, pour trouver une maison prête à éditer ce conte philosophique et satirique, inspiré de Rabelais et Sébastien Point. La chronologie est écrite quelques deux années avant les événements de 1968, est une contestation sans nuance de toute forme de pouvoir, d'institution, de hiérarchie. Le livre préfigure les mouvements révolutionnaires de mai que mon père, déjà gravement malade, ne devait plus connaître. Certains diront qu'il s'agissait simplement pour Frédéric Ophète, à la fin de sa vie, de régler ses comptes avec cette société qui ne l'avait pas suffisamment reconnue à son goût. L'argument se défend. Mais je puis attester que la force de mon père résidait dans l'exceptionnel recul qu'il avait par rapport à lui-même et la lucidité pénétrante sur sa propre personnalité. Alors, fort de tout cela, on peut peut-être commencer par aller au-delà de ces quelques mots pour présenter l'histoire de la chronologie, déjà de quoi ce livre parle, tout simplement. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, ce livre, pour dire, parce qu'on ne l'appelle pas romain, n'est pas daté, et c'était le cas de la guerre des colonels également. Donc on a des éléments qui nous permettent de le dater, mais visiblement, il y a peut-être que notre évaluation n'était pas tout à fait celle de mon père il y a quelques années, on n'avait pas lu, c'est intéressant. En tout cas, que ce soit fin des années 50 ou milieu des années 60, disons, dans ce laps de temps à peu près, où il a écrit cet ouvrage, il a voulu, effectivement, comme le disait mon père, c'est une analyse de la société très générale. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que par rapport à tout ce qu'il a écrit jusque-là, qui était soit orienté à ses théologies, analyses plutôt du côté religieux, soit évidemment tout ce qui est sur l'Alsace, qui évidemment était très très important, et voilà, en train de redire l'importance que ça avait pour lui, l'analyse qu'il en avait, et là, il élargit en fait vraiment le champ. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est ni dans la question de la religion, du protestantisme, ni dans la question alsatique, mais vraiment une analyse beaucoup plus large de la société, et ça en fait un livre, vraiment, enfin, vous n'avez probablement pas encore eu l'occasion de le lire, mais en tout cas qu'on pouvait offrir bien au-delà de l'Alsace, il n'y a vraiment pas de connotation particulière à ce niveau-là, et donc ça, je trouve que c'est un aspect intéressant. On est vraiment dans une... Comment la société fonctionne, et pourquoi c'est tellement compliqué d'y trouver sa place, je dirais peut-être. Il y a une ambition d'analyse et une ambition littéraire, au-delà simplement du petit ouvrage de fantaisie un peu fantasque. Donc ça, c'est pour l'histoire, on va dire, du livre en lui-même. Après, qu'est-ce que raconte ce livre ? Comment il est structuré ? De quoi ça parle ? Un petit résumé, quoi, du livre. Même si c'est assez difficile. C'est assez difficile. J'aurais tendance à dire que c'est un conte. Alors, du reste, je crois que c'est Jean-Louis que tu citais, qui disait que c'était un conte philosophique. Frédéric était pasteur, après, il est devenu avocat. Sa passion véritable, c'était l'écriture, et aussi la lecture. Et je pense que, voilà, il y a une dimension importante à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment... Il a conçu ça comme un conte. À juste titre, Jean-Louis disait qu'il était inspiré de Sébastien Brandt, de la nef des fous. On peut peut-être aussi ajouter l'éloge de la folie d'Erasme. Mais je pense qu'il y a... L'humaniste Rénon, en fait, était Frédéric Ophète, a voulu écrire un livre d'humaniste Rénon. C'est comme ça qu'on peut situer les choses. Pour le résumer, eh bien, c'est un... Ce conte, c'est comme ça, en tout cas, que je le conçois, eh bien, c'est un... Oncle Gustave, qui est le personnage principal, veut transmettre son savoir, cherche à transmettre son savoir à son neveu, qui n'est pas à nommer. Alors, on peut s'y retrouver, en tant que lecteur, on peut imaginer que c'est Frédéric Ophète lui-même qui est le neveu. Voilà, c'est sans doute pas du tout un hasard s'il y a un certain nombre de... Pas mal de personnages qui apparaissent. Et ils sont quasiment tous nommés, sauf le neveu à qui oncle Gustave transmet son savoir. Et, eh bien, son savoir, c'est... Vous l'avez bien compris, c'est un savoir qui est en lien avec la reine des sciences, comme il l'appelle, la science de l'esprit par définition, la chronologie. Et donc, tout au long du livre, oncle Gustave va transmettre, petit à petit, par étape, eh bien, toute l'épaisseur de son savoir par rapport à cette science immémoriale. C'est le terme qu'elle emploie. Alors, il y a aussi une chute, il y a une longue conclusion. Pour le livre, c'est vieux, on peut peut-être pas dire, oui, c'est vrai, mais... Voilà, et donc, je ne dévoilerai pas le... Tout le reste, on ne peut pas en parler, mais oui, la chute, c'est vrai qu'elle est quand même assez cocasse. Voilà, il y a une chute tout à fait cocasse, et donc, il y a une... Enfin, oui, une chute qui est... qui est surprenante. Et donc, tout au long de la lecture, en fait, le lecteur est surpris. Et ce que je trouve... Au-delà de... Alors, il y a... Parce que tu m'as posé la question spécifiquement sur le récit, ce qui... Effectivement, à juste titre, Caroline a souligné l'aspect universel du propos. Et il y a en même temps quelques allusions, typiquement alsaciennes, ils parlent d'une rue qui n'existe qu'à Strasbourg, quand ils parlent du château du marquis de Conville. Eh bien, on peut imaginer le château de Guillaume II à Cours-et-le-Chaussi, où Frédéric Ophète est né, et où son père était pasteur. Et donc, voilà, moi, j'ai pensé tout de suite... L'intrigue se passe à Conville, et avec des Convillois et des Convilloises, il y a des Connes et des Connes. Et du reste, parfois, on peut soutenir le propos d'être un peu misogyne. C'est... Bon, ça, c'est une interprétation. Mais enfin, bon, que ce soit les Connes ou les Connes, aucun ne surnage, c'est le cas de le dire. Et donc, c'est... Parce que j'ai pensé à la Nef des Fous, mais en fait, voilà, le oncle Gustave, c'est comme s'il embarquait son... son neveu, et donc son lecteur, sur une nef... C'est peut-être plus la divine comédie, à travers les cercles de l'enfer, à travers les cercles de la connerie. Oui, 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 il y a effectivement, oui, je n'ai pas pensé à ça. 24 cercles de connerie. Alors ça, s'il y a quelqu'un d'intéressé dans la salle, ça, c'est un sujet de mémoire, ou un sujet de thèse, les échos de la divine comédie, ou de la Nef des Fous, dans la conneologie de Frédéric. En fait, je ne blague pas, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans la salle. Oui, c'est pas impossible. C'est bien, vous me coupez d'ailleurs, je me souviens sur la question de l'Alsace, et de la présence de l'Alsace dans le livre. C'est vrai que, Vakonville, on y reconnaît quand même assez bien, Strasbourg, je trouve, dans les monts des rues, et puis dans 2-3 autres choses, oui. Bon, je pense que l'intérêt de republier un livre comme ça est assez clair, 60 ans après, c'est quand même très très important pour l'histoire, on va dire. Donc, 24 leçons, où on découvre tout type de cons, les cons gras, les cons maigres, l'importance des cons, etc. Les petits cons, le grand con. Et, en fait, c'est un livre qui a toute une palette de portraits, et Frédéric, en fait, débordé d'imagination pour nommer chacune des personnes qui viennent intervenir dans le livre. Bon, j'ai repris quelques noms qui sont assez amusants, là aussi avec un peu de vulgarité, bien sûr. le baron Louis de la Sotte-Couineuve, la princesse noire de Vitsac. Bon, Johannes Pistolet, il revient souvent, il est bon, il n'y a rien de très méchant. Et il y en a un en particulier, dont on peut évoquer le cas, c'est Max Immense. Donc là, il y a un petit extrait à lire. Donc, c'est assez amusant, on va dire, la connerie de ce cher personnage. Pour m'initier à sa méthode, oncle Gustave m'amena chez un con du nom de Max Immense, qui mesure exactement un mètre trente-deux et habite rue Déserte dans le quartier des Petits-Cons. L'idée fixe de Max Immense est que tout le mal de notre pays vient des assurances. Il affirme que du fait des assurances incendies, on compte en France chaque année plus de quatorze mille sinistres entraînant une dépense de cent vingt milliards. Donc, quinze pour les pompiers. Et que les assurances accidents sont la cause de la mort de trente mille Français tous les mois. En effet, dit-il, citation, « S'il y a des accidents, c'est parce qu'ils ne coûtent rien à ceux qui les provoquent. » Fin de citation. Quant aux assurances maladie et à la sécurité sociale, qu'en est l'excroissance monstrueuse, immense, estiment qu'elles sont à l'origine du développement de l'épigraste du développement extraordinaire du cancer, excusez-moi, ainsi que celle des affections de l'épigraste et des circonvolutions du lobe cérébral gauche des politiciens. En effet, dit-il, citation, « S'il y a tant de maladies, tant de malades, c'est que tout le monde est payé pour l'être, les députés comme les autres. » Fin de citation. Bien plus, Max Immense attribue aux traités internationaux dans lesquels il voit une forme particulière de traité d'assurance, la cause de la plupart des guerres. Comme ces traités permettent aux États de compter sur leurs voisins pour les défendre, ils n'ont aucune raison d'éviter les conflits armés. Max Immense se montra flatté de ne recevoir dans sa petite villa. Merci beaucoup. Effectivement. Je ne veux pas épargner ce jeu de mots, mais c'est quand même un sacré con, là, pour le coup. Alors, Caroline, vous écriviez dans votre avant-propos, et ça se ressent un petit peu dans le texte, que Frédéric Cofet était un esprit subversif. Est-ce que vous, vous savez un petit peu comment il a vécu, surtout dans cette période avant mai 68, ce côté un peu subversif, comment il était perçu de la part des autres, et comment lui, il se ressentait en tant qu'esprit ? Alors, il faudrait demander ça à sa fille, ma tante Martine, qui est là, qui saurait certainement mieux répondre. Moi, je ne l'ai pas connu, donc je ne le connais qu'à travers ce qu'on m'a dit, à travers les écrits. Mais ce qui me semble, c'est qu'il a été profondément tout ce qu'il a pratiqué comme profession, il avait quelque chose de profondément pasteur, d'une famille de pasteurs, voilà, un nombre incalculable de pasteurs, il était profondément avocat, on retrouve à des tas de moments, on sent bien la référence aussi au monde du droit, au monde, voilà, au monde juridique, et il était profondément écrivain, et vraiment avec... donc pour moi, il était un peu de tout ça, et il essayait, et sa difficulté de vivre probablement, et son génie, c'était d'être, essayer d'être tout ça en même temps, et c'était, voilà, dans une période où, je ne sais pas, j'allais dire, peut-être on pouvait être un peu moins supersif qu'aujourd'hui, ou en tout cas, c'est ce qu'on constate puisque, entre autres, ce livre, c'est de loin pas le seul, mais il a eu énormément de mal à se faire publier, et entre autres, celui-là, il n'a pas réussi à le publier, donc... Et justement, sur ce problème-là, qui n'arrivait pas à être publié, il a connu, ce qu'on peut appeler aujourd'hui, mais c'est un petit peu un anachronisme de dire ça, il a connu une sorte de syndrome de l'imposteur, et ça, je crois que vous avez un poème, moi, je ne l'ai pas lu, du coup, contenu du texte, si vous voulez un petit peu en parler avant et puis le lier. Oui, en fait, c'est ce que je trouve assez touchant parce que c'est vrai qu'en lisant cette conologie, on peut avoir une impression de quelqu'un d'un peu prétentieux, en fait, qui se met à distance et qui voit partout des cons et qui dit, voilà, en gros, personne n'a compris, moi, j'ai compris, voilà, on peut, on peut, en première impression, avoir un peu cette impression-là, et en fait, quand, d'abord, je pense que dans le livre lui-même, si on le lit un peu profondément, on comprend bien que ce n'est pas ça et qu'il était, quelque part, c'était quelqu'un de profondément blessé et c'est ce que je trouve assez touchant aussi en lisant, parce qu'on a des mâles avec encore des tapuscrits mais aussi des feuilles volantes tapées à la machine à n'en plus finir et effectivement, parmi tous ces inédits, il y a un certain nombre de poèmes qu'il a écrits et qui, visiblement, était ce qu'il s'est mis à écrire quant vraiment de désespoir de ne pas arriver à faire publier quoi que ce soit d'autre, donc les essais, les romans, les contes qu'il a essayé de faire publier et de pouvoir lire ces aspects-là, je trouve que c'est intéressant parce que ça donne, ça montre aussi, voilà, toute sa blessure, toute son minimalité et que, voilà, quand il parle des cons, il le dit d'ailleurs aussi dans le livre, il faut d'abord découvrir son propre con et il se met évidemment dans le lot des cons et il ne se met pas à distance, voilà, et effectivement, dans sa, parmi les, parmi les, les poèmes qu'on y en a beaucoup de lui, j'ai choisi de vous en lire un qui est, qui est assez, assez radical, assez clair, en tout cas, dans ce sens, ça s'appelle Complainte. Si tout cela, je ne l'écrivais que parce que je suis incapable de faire un poème potable, un roman qui se tienne, un article agréable, si ma complainte n'était que feinte, feinte d'un incapable, sachant son incapacité, « Ô Dieu, pourquoi alors m'avoir ainsi créé ? Pourquoi dans le cœur m'avoir mis ce grand désir inassouvi d'associer les mots qui s'enchaînent, des phrases, des morceaux qui réunis font du granit une chose non pareille et parfaite ? » Seigneur, attache-moi à la terre « Attachez-moi à l'argent que j'aimais hier d'amour si tendre » Fermez la parenthèse « Seigneur, ne me faites pas perdre mon temps. Il me faut vendre mon âme, mon cœur, tout mon moi-même pour faire vivre petite germelle. Seigneur, ayez pitié de ce pauvre raté. » Et je vous serai rajouté « Amen. » C'est sidérant, effectivement. Alors, je ne sais pas qui est la petite germaine. Douter à ce point de son talent, c'est quand même... Oui, effectivement, ce petit germaine revient à plusieurs reprises. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose à ma tante Françoise parce qu'à ma connaissance... « Ni... 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 » Oui, ma tante Martine parce qu'effectivement, personne dans sa famille proche ne s'appelait Germaine à ma connaissance. Mais je pense que c'est une expression qu'il a utilisée pour... Voilà. Mais cette question, effectivement, de... certainement aussi de la place de... Parce que là, on a parlé de ses métiers, mais il avait quand même une famille. Il a eu trois enfants. Et voilà. C'était un petit aspect de sa vie relativement au reste, mais pour lui, ça prenait une importance démesurée. Oui, oui. Il y a aussi effectivement des poèmes où il parle de cette... Où il se rend compte en fait que... Que voilà, que l'écriture pour lui prend toute la place et que du coup, aussi sa famille en pâtit. Du coup, justement, ça permet un peu de rebondir là-dessus. Au moment où il a eu beaucoup de succès du point de vue des ventes, notamment avec sa Psygnatrice de Paris, la critique s'est fortement retournée contre lui et contre sa méthode en quelque sorte. J'ai quand même l'impression que ce livre, c'est un petit peu une vengeance. C'est un petit peu ce que disait Jean-Louis au fait là-dessus. C'est une vengeance envers ses critiques. Il réhabilite presque sa méthode. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il n'est sans concession pour rien du tout et même pas pour la religion, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose à développer ou si c'est si on peut le laisser aux lecteurs. Alors, je veux juste lire un autre extrait. Je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que je l'ai trouvé parmi tes feuilles, mais dans le juste, pour finir sur le même esprit que le poème tout à l'heure, tout à bout là, sur un bout de feuille, il est écrit « On ne sait ce qu'il veut. On dirait que son seul but est de multiplier le nombre de ses ennemis, comme s'il se sentait fort dès lors qu'il en a davantage. Il se moque de tout, peut-être de peur d'être obligé d'en pleurer. En vérité, c'est insensible, indélicat, qui souffre au-delà de ce qu'il est possible d'imaginer. » Si j'avais su, j'aurais dit que c'était le portrait d'uncle Gustave. Pour le coup. Mais c'est vrai, puisqu'au tout début du livre, il est qualifié de violent par tout le monde et que c'est ce qui fait que le livre commence et qu'il commence à s'adoucir, justement. Mais ça, c'est un portrait parfait, justement. Ça permet de rentrer de toute la profondeur du personnage. Du coup, est-ce que, avant de lire le prochain extrait, qui est un extrait aussi un peu subversif, est-ce que vous avez considéré à un moment donné que c'était un peu risqué de publier un livre comme ça où il y a beaucoup de mots qui, aujourd'hui, parfois, frôlent le politiquement incorrect et de toutes sortes de désignations. Là, Jean-Sébastien parlait du côté qu'on peut interpréter un peu comme de la misogynie, mais bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent être aussi très choquantes. force est de constater qu'il n'a pas réussi à le faire éditer de son vivant. j'ai pensé à des penseurs qui me sont chers comme Jacques Ellul ou Bernard Charbonneau qui ont eu aussi, à la même époque, et c'était exactement la même génération, ont eu aussi énormément de mal à se faire éditer. et Bernard Charbonneau en particulier, et qui avait tendance à dire qu'il disait des choses tellement profondes sur la société dans laquelle il vivait que la société se protégeait en lui interdisant de parler. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte tout à fait différent. Il y a des réseaux asociaux qui permettent à tout un chacun de devenir une star médiatique en quelques clics. Mais à l'époque, évidemment, un intellectuel n'avait pas d'autre moyen de... Le livre était le moyen par excellence pour pouvoir s'exprimer. Et force est de consentir qu'effectivement, on les a vraiment... Le milieu littéraire contre lequel Frédéric en fait n'était pas du tout tendre. Et c'est... C'est vengé, effectivement, c'est tout à fait le terme. C'est vengé de lui en lui interdisant l'accès aux éditeurs. C'est une réalité. Et donc, effectivement, le psychanalyse de Paris, je pense, a joué un rôle important. On a beaucoup parlé de psychanalyse de l'Alsace, mais le psychanalyse de Paris a joué un rôle important dans sa vie parce que, voilà, il s'est lâché véritablement sur le milieu intellectuel, le milieu littéraire en particulier, et les milieux politiques. Enfin, tous les milieux... Le microcosme parisien. Et le microcosme parisien, c'est déchaîné contre lui. Il y a eu des articles incendiaires. Il y a eu une page entière dans le journal Le Monde. Surtout, ne lisez pas ce livre. C'est de la merde, pour dire les choses. À tel point qu'aujourd'hui, on ne peut plus le trouver. Oui. Il est plus disponible. Et je crois qu'après, le psychanalyse de Paris, effectivement, il s'est mis à écrire de manière frénétique parce que c'était, voilà, on l'a déjà dit, mais c'était un écrivain. Donc, il ne pouvait pas s'empêcher d'écrire. Et Jean-Louis, quand il était encore vivant, a souligné à quel point le fait de taper sur la machine de manière... l'empêchait de dormir parce que le matin, tôt, il écrivait. Il ne pouvait pas s'empêcher d'écrire. Et en même temps, il ne pouvait plus... les éditeurs lui fermer la porte. Et donc, ça a été, je pense, une source de souffrance incroyable pour cet homme-là. Et ça a joué, je pense, beaucoup, effectivement, dans la genèse et dans l'écriture de ce livre. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que, eh bien, il en fait un propos universel. Et puis, même si les éditeurs entraînent aussi pour le regard, dans le livre, mais aussi les médecins et aussi, effectivement, surtout les catholiques, parce qu'il a mis un côté un petit peu anti-catholique comme ça. Mais les politiques, enfin, tout le monde en prend pour son grade et, effectivement, aussi le milieu d'église. Ce n'est pas du ressentiment, en fait. Oui, voilà. il a réussi vraiment à dépasser son ressentiment personnel pour faire un propos universel. Et ça, c'est tout à son honneur. Et je crois vraiment que, je crois que c'est... Alors moi, pour avoir lu tous les livres de Frédéric Cofette, je pense que c'est vraiment son chef-d'oeuvre. C'est son oeuvre ultime. Alors, on peut débattre sur la date de rédaction du livre. on pourra débattre à l'infini. On en discutera peut-être. Il faut laisser les étudiants en littérature trancher ça. Mais il y a quelque chose de... Voilà. Il a mis là, vraiment, dans ce livre, voilà, tout ce qu'il y avait de mieux en lui au niveau littéraire. C'est extrêmement bien écrit. Personne n'écrit comme ça aujourd'hui. Il ne se facilite pas la tâche en utilisant des temps de verbes que plus personne n'utilise, même de son temps. Et donc, il utilise énormément de jeux de mots. On sent le... Je trouve que, quelque part, le plaisir de la lecture découle du plaisir qu'on sent de l'écrivain derrière. On sent que l'écrivain s'est régalé à écrire ce livre-là. Et du coup, le lecteur aussi. Et pour finir, je ne veux pas vous poser la parole, mais ce qui m'a aussi beaucoup frappé en travaillant beaucoup sur les tapuscrits, en les lisant et en les relisant plusieurs fois, c'est que c'est vraiment un tapuscrits qu'il a énormément travaillé. Il a... Il y a des découpages, il y a des... Voilà, il souligne, parfois il raye des choses et puis finalement, non, il les gomme parce qu'il ne veut pas les rayer. On sent vraiment qu'il a énormément, énormément, énormément travaillé son tapuscrits. Alors, et puis c'est la chance finalement aussi de cette époque de nous laisser ces tapuscrits parce qu'aujourd'hui, si vous écrivez ce genre de choses sur Internet, on n'a plus toutes les straps de rédaction. Oui, alors du coup, on a, si vous ne l'avez pas encore vu, on a mis deux des tapuscrits parce qu'en fait, il s'est révélé que... On a dit partout qu'il y en avait deux, moi le premier, mais en fait, il y en a trois. Et donc, il y a deux de ces tapuscrits qu'on a mis là-bas sous vitrine avec une photo et la lettre d'Albert Schweizer dont on parlera tout à l'heure. Que de découverte pour l'histoire littéraire. Ce troisième tapuscrits, j'espère qu'il va parler pour cause de tout le travail qu'on a fait, le tueur travail. Alors, je voulais faire là aussi une petite lecture d'extrait parce qu'évidemment, quand on a une science du con, on essaie de faire une typologie des cons et on a notamment une leçon, la leçon numéro 9 qui parle plus particulièrement du physique du con. Donc, je vous épargne le problème de la barbe. Est-ce que les barbus sont des cons ou pas ? Parce que la barbe est un attribut de la connerie. Mais je vais plutôt vous parler des cons gras et des cons maigres. Alors, il n'existe pas à proprement parler un physique du con. Il y a des cons de toutes les tailles, de tous les teints et de tous les poids. On remarquera cependant que les cons gras sont plus fréquents que les cons maigres. ils sont sanguins, pâteux et leur voix généralement profonde ajoutent encore à l'importance qu'ils se donnent. Les congrats, dont Johannes Pistolet est le type le plus représentatif à Conville, ont dominé le pays depuis Louis-Philippe jusqu'à la libération. Non seulement les grands politiques de cette époque mais encore les maîtres de l'industrie, les membres de l'Institut, les généraux, les maréchaux, les chirurgiens et les avocats de renom, les gouverneurs des colonies, de la Banque de France et des institutions religieuses, les escrocs, les ambassadeurs, les charlatans, les assassins illustres, les inventeurs, ça c'est pas fini, ça tombe bien, les éditeurs, les écrivains et les big pockets entrés alors dans la catégorie des cons gras. Les cons maigres sont petits et nerveux. Ils sont toujours pressés et ont une voix fluette. volontiers en faussé. Leur nombre s'accroît d'année en année et ils tendent à supplanter les cons gras. Ils sont fréquents parmi les professeurs, les intellectuels, les officiers supérieurs et les membres de la synergie. Beaucoup de cons présentaient des maladies et des malformations qui leur sont de la plus grande utilité parce qu'elles leur donnent un style qui leur permet de se distinguer avantageusement du vulgaire. Ainsi, dans le milieu des lettres, les bossus, les estropiés, les aphones, les aphasiques, les agoraphobes, les incontinents, les saturnins, les tuberculeux et les impuissants sont particulièrement nombreux. Oncle Gustave estime que si la connerie s'ajoute à ses infirmités, les conditions d'une grande carrière se trouvent réunies. L'asthme est utile pour réussir dans le journalisme de même de même que les maladies de la peau à condition qu'elle laisse des traces sur le visage. Alors moi, je pense ce qui est très intéressant c'est que ce livre, même s'il a été publié, il a été écrit pendant les années 50 et 60. Aujourd'hui, il garde quand même son actualité et son côté corrosif plus justement. Est-ce que j'ai encore une question par rapport à ça ? Si je peux dire quelque chose par rapport à cette... En fait, moi, ce que je retiens et ce que je trouve utile finalement à retenir, au-delà du fait qu'on rit énormément en lisant ce livre et vraiment, voilà, vous avez travaillé vos zygomactiques et ça fait du bien dans le monde aujourd'hui. Mais au-delà de ça, vraiment, cette analyse de la société où en fait, c'est toute personne qui, qui se croit important et qui veut se donner de l'importance, qui est en fait un con, qui devient un con parce qu'il a besoin de se donner de l'importance, je trouve que c'est simplement une clé de lecture pour la vie quotidienne intéressante. Voilà. Parce que je pense que c'est assez juste. C'est que dans le rire et dans tout ce qui est comédie aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Et c'est exactement ça, en fait. La question de l'importance c'est quand on commence à se prendre trop au sérieux et c'est pour ça d'ailleurs, bon alors ça peut-être que ça vaut le coup d'en parler. Qu'est-ce que c'est ? Il y avait un autre sous-titre, un possible livre, Les fumées de Conville. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot rapidement dessus ? parce que c'est quand même parce que c'est quand même assez amusant ça. On a mis en sous-titre. Oui, oui. L'autre titre, c'était « Le traité de la bêtise ». C'est ça. Alors, on voit effectivement, il y a trois tapuscrits et trois sous-titres différents et puis là aussi, il a barré, il a rajouté, on sait qu'il a énormément il a tergiversé et puis du coup, ça a été, on a eu un débat entre nous pour savoir lequel on allait choisir et donc je suis très heureux qu'on ait choisi Les fumées de Conville parce que ça correspond tout à fait au contenu du livre et parce que tout se passe à Conville et Conville, c'est notre vie sociale et donc et les fumées, ça vous le veut, enfin, on le verra en découvrant le livre mais si vous ne l'avez pas entendu, mais la connerie dégage de la fumée et le propre du con c'est de dégager beaucoup de fumée et plus le con est con plus il dégage de la fumée et donc plus il y a de con à un endroit et plus on voit de fumée qui sort à certains endroits et il cite notamment les salons mondains, littéraires et aussi bon, ça c'est pas les DNA qui sont évoqués mais les rédactions de journaux oui, le phare le phare de Conville ce sont les DNA le phare de Conville il en veut quand même un peu à tout le monde oui, et alors effectivement ce con militaire aussi il y a beaucoup tout au long de son oeuvre il y a pas mal de diatribes anti-militaristes et je suis très heureux aussi de alors je parle pas de la chute et de la conclusion mais à la fin il y a les béatitudes du con et rien que pour ça c'est vrai que rien que pour ça rien que pour ça ce livre méritait d'être édité parce que c'est c'est béatitude du con c'est une page je crois qu'on a réussi oui, oui, oui c'est un texte absolument stupéfiant magnifique il y a à la fois là aussi le fond et la forme c'est un texte c'est comme une prière oui, oui c'est du génie vraiment et pour dire parce qu'on a des béatitudes il y a d'ailleurs une prière aussi donc il y a quand même de temps en temps des petites références comme ça à son milieu pastoral et à sa foi certainement et il y a une une phrase que je trouve absolument extraordinaire qu'il il dit et pour moi qui est très pastoral alors là je me suis retrouvée en tant que pasteur en disant quelqu'un qui est en fin de vie quelqu'un qui va mourir n'est jamais con et ça c'est voilà c'est terriblement vrai je pense et ça montre aussi toute sa voilà toute sa finesse d'analyse par contre n'emmenez jamais un conomètre parce qu'on n'a pas encore parlé du conomètre en fait le conomètre qui permet de mesurer évidemment le degré de connerie n'emmenez jamais un conomètre à un enterrement parce qu'il exploserait et voilà et cette analyse je trouve que c'est absolument extraordinaire c'est quoi un conomètre même si le nom est assez explicite qu'est-ce que c'est en fait voilà c'est ce qui donc c'est une c'est une petite machine que oncle Gustave offre à son neveu voilà et qui permet de mesurer le degré de connerie de la personne ou d'un voilà d'un salon mais ce qui est étonnant c'est que malgré tout ce conomètre il est aussi quand même que entre con et très con en fait parce que de manière générale on peut dire que tout le monde est con malheureusement et bon c'est vrai qu'on n'en a pas mis beaucoup sur la couverture mais il y a quand même plus de pas con que de con là-dessus mais bon ça c'est un autre débat on va dire ben justement il y a la 15ème leçon qui parle de ça c'est la leçon sur l'origine de la connerie donc là aussi je vais essayer de lire un petit un petit extrait parce qu'il y a notamment un débat au sein des conologues pour savoir si la connerie est héréditaire ou si elle vient de nulle part alors il y a de véritables familles de cons dans lesquelles la bêtise s'érite de père en fils les membres de ces familles portent la marque de la connerie sur leur visage les traits s'accentuent avec les générations jusqu'à produire ces magnifiques ces types magnifiques de cons que l'on trouve dans l'aristocratie les vieilles familles sont presque toujours des familles de cons remarques alors ça c'est assez marrant aussi le livre est entrecoupé de remarques c'est pour ça qu'on hésite un petit peu à dire si c'est un roman un essai etc donc remarque oncle Gustave me fit observer que la connerie héréditaire n'est pas l'apanage des nobles ou des grands bourgeois on la trouve partout où règne une solidarité familiale excessive et où la tradition étouffe l'esprit c'est le cas par exemple dans les familles de paysans et de bigots un conologue parlant le russe qui a réussi à s'introduire dans la société soviétique assure que l'on assiste en URSS à la naissance de ce qu'il appelle le type familial bolchémique il paraît que les petits-fils des militants de la révolution présentent déjà des traits qui préfigurent les grandes conneries de l'ère post-révolutionnaire pour illustrer la leçon oncle Gustave me fit visiter la galerie des ancêtres des convilles et des couilles neuves en comparant le développement des têtes à travers les siècles nous observâmes comment la connerie envahit lentement la face imprimant sa marque au nez aux oreilles aux mentons et aux yeux pour atteindre la perfection chez les derniers rejetons de la race à ma majeure surprise oncle Gustave déclara que cette constatation ne constituait pas aux yeux des conologues un argument contre le régime monarchique bien au contraire les grands cons font les meilleurs rois comme ils font les meilleurs pères de famille rien n'est plus néfaste que l'esprit pour qui aspire à gouverner la connerie est toujours efficace c'est l'intelligence qui ne l'est pas je trouve que c'est un bon extrait qui reprend assez bien l'esprit du livre qui est tout le temps ponctué de petites citations en quelque sorte des petits traits d'esprit et bon après dans l'ensemble c'est quand même construit comme un récit mais vraiment on a l'impression de lire plein de petits aphorismes sur la connerie et sur les cons de manière générale voilà dans les bon on a dit que ce livre était assez important dans la légende familiale je crois qu'il y en a un autre aussi qui a été cité d'ailleurs par Jean-Louis Offred dans son livre alors je ne sais pas si je le prononce bien c'est Chancreville là aussi c'est un livre je pense qui serait assez drôle à publier si on peut en dire peut-être quelques mots pour montrer à quel point cette idée qu'on a de Frédéric Cofette juste psychanisme de l'Alsace est loin 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 de ce qu'il avait comme potentiel vraiment et de ce qu'il pensait vraiment et surtout faire un appel pour retrouver ce manuscrit parce que ce manuscrit a été prêté par mon père à quelqu'un on ne sait pas qui et on l'a perdu donc je lance ce soir on l'appelle il n'y avait qu'un tapuscrit de Chancreville et malheureusement c'est bien c'est très rageant mais allons-y de monde mais c'est amusant parce que quelque part cette facilité avec laquelle mon père a pu prêter un tapuscrit sans se soucier pour moi c'est aussi l'esprit de la famille c'est à dire qu'on ne se rend pas au sérieux rien n'est important des choses comme ça on y va on partage on prête sans sens rien n'est trop plus important que l'idée que le partager donc jusque là on est dans l'esprit mais le fait est que nous n'avons plus ce manuscrit mais on en a quelques extraits oui alors dans Chancreville évidemment c'est le milieu de la médecine qui est visé et donc effectivement on aimerait beaucoup pouvoir l'éditer parce que là je pense autant je pense que la chronologie est aussi d'une grande actualité à l'heure où nous vivons Chancreville aussi et puis voilà il faudrait qu'au fait elle ait un rapport à la médecine aussi de son temps mais très particulier et donc et puis dans l'époque où nous vivons remplie de complotisme de tout genre et de remise en cause de la science c'est un livre qui mériterait vraiment beaucoup d'être édité donc si si jamais on arrive à remettre la main dessus ça sera très volontiers c'est pour le bien de la littérature alsacienne et universelle on peut que seconder c'est vrai mais on a tout plein de manuscrits mais qui effectivement comme l'a souligné Caroline au fait on n'était pas du tout fétichiste des archives loin de là c'est moi qui suis qui était directeur de cette médiathèque qui suis peut-être un peu fétichiste du livre et des archives la première fois que j'ai vu ces archives j'ai eu un rôle que ça m'a et donc il y avait des choses qui ont été perdues effectivement et puis c'est à la fois dommage et puis en même temps c'est comme ça qu'ils ont concevé leur oeuvre c'est cohérent avec ce qu'il était mais on espère continuer à éditer quelques inédits de Frédéric Offred parce que c'est j'insiste mais je crois que c'est pour m'insister là dessus c'est vraiment un des très grands sinon le très grand écrivain alsacien du XXème siècle et donc voilà il y a ça ça il le mérite c'est ce qu'on peut espérer de toute manière pour le salut de l'humanité et pour le salut de tous les cons s'ils veulent guérir ceci dit il dit pas si on peut guérir de la connerie mais bon ça c'est encore autre chose je justement ta question fait rebondir j'ai lu dans le journal Libération jeudi dernier une page entière écrite par le grand homme de théâtre Vajdi Mouad donc libanais maronite et en lisant ce texte Frédéric en fait était très ami avec Germain Muller il était très heureux il est mis pour le théâtre et en lisant ce texte ils n'auront pas notre peine j'ai pensé à l'économie parce que là on a typiquement un homme qui explique qu'à quel point il a il a hérité on est vraiment dedans il a hérité en naissant au Liban pendant la guerre civile et bien ses parents lui ont ouvert tout un porte mais en même temps ils lui ont transmis la haine et comment maintenant il fait son introspection finalement la lumière comme oncle Gustave comme son neveu et comment à travers la culture à travers la littérature à travers le théâtre à travers un certain nombre de rencontres aussi et bien il a réussi à identifier cette haine qui était en lui qui avait été transmise de manière héréditaire et comment il aujourd'hui il l'a il l'a mis à distance il la voit éventuellement arriver pour lui stopper la route et c'est un alors c'est je l'ai montré à lire à Caroline qui m'a dit c'est une très belle prédication il y a effectivement il y a de ça et il a écrit ce livre là et il cite son amie donc juive Delphine Rovider et c'est c'est ce beau témoignage de Wajni Mohan m'a dit que voilà effectivement comme tu disais Fabric au fait ne nous dit pas vraiment clairement si on peut guérir de la connerie mais en même temps ce témoignage de Wajni Mohan nous montre que oui on peut guérir de la connerie et que ça passe justement par la culture ça passe par l'éducation ça passe par voilà et de la nommer ça il le dit dans le livre le moyen de sortir de la connerie c'est de reconnaître qu'on est soi-même c'est incroyable on revient sur l'analyse de la psychanalyse la méthode pour guérir tout à fait oui exactement très bien voilà après dans ce genre de rencontre la tradition veut qu'il y ait éventuellement un temps d'échange si vous avez des questions sur le sujet sur la postérité littéraire c'est vrai qu'on s'est plus concentré là-dessus aussi sur la question de qu'est-ce que Frédéric au fait aujourd'hui bien plus que qu'est-ce que la chronologie parce que le propos est assez simple mais voilà s'il y a des questions des choses comme ça n'hésitez pas à les poser tant qu'on peut je peux juste faire une dernière citation pour refaire le lien avec l'Alsace et en même temps au milieu de toutes ces notes c'est la bêtise en Alsace notre texte qui est en torse forme de feuilles il y a quelques types de cons rencontrés en Alsace donc je vous en cite deux le français débarqué de Paris et qui s'étonne c'est scandaleux j'ai fait un tour à Krautorgersheim et ces indigènes n'y parlent pas le français depuis le temps que nous avons repris l'Alsace ils auraient eu le temps de s'y habituer c'est une honte on devrait interdire cet odieux direct deuxième type de camp rencontré en Alsace l'allemand débarqué de Fribourg ah comme tout est allemand ici les pierres et les maisons respirent une atmosphère allemande les gens eux-mêmes ont l'air allemands dommage qu'ils se soient mis à parler français sous la botte parisienne ils doivent souffrir de le parler cela leur va si mal bon et bien je vais oublier de ne pas commenter tout ça quand même mais c'est bien c'est assez éloquent ça permet de bien rester dans le merci franchement merci voilà et bien voilà on va conclure ouais c'est aussi c'est vraiment des grandes questions mais sinon merci beaucoup à tous d'être venus merci à Caroline et Jean-Sébastien de m'avoir accompagné et d'avoir bien voulu parler de ce de ce petit bijou qui j'espère maintenant sera disponible pour tous les tous les fonds d'archives toutes les bibliothèques et pour le salut de l'humanité vraiment on peut le dire et le faire sortir des rayons d'Alsatique absolument je regrette qu'il soit au rayon Alsatique parce que vraiment il a sa place on ne sait pas très bien où mais ailleurs que dans le rayon Alsatique à force il va trouver son succès c'est certain merci à Thomas Guillemin et à la médiathèque protestante pour l'accueil toujours on est toujours très bien accueillis et puis là on a inauguré la sonorisation donc c'est plutôt bien j'espère que ça a été assez agréable pour tout le monde merci à l'Ibreo Berlin qui assure les ventes du livre si jamais vous êtes curieux et que vous avez envie de prolonger l'expérience au-delà simplement d'une lecture mise en scène en quelque sorte et puis un dernier mot de remerciement à la région Grand Est et la DRAC histoire de mieux faire un peu de poils à gratter qui ont un petit peu aidé à publier ce livre voilà merci à tous et merci à l'Ibreo Berlin